yeah et bien bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo blabla linux il a présenté sous un système haute windows 10 à sacrilège pourquoi mais tout simplement si vous avez suivi un peu les dernières vidéos d'actualia là où une des dernières vidéos d'actualia dans laquelle il présente son sa nouvelle machine son nouvel achat et bien je suis dans le même cas de figure que lui je n'ai pas acheté une nouvelle machine que du contraire moi c'est une vieille machine de 2011 la machine que j'utilisais lorsque je présentais des vidéos pour un e-computer alors j'aime dire ouais ouais pourtant le tourner sous linux avant oui c'est une machine qui peut tourner sous linux mais qui ne tourne qui tourne bien sous linux mais par contre je ne vais pas pouvoir bénéficier de la totalité du hardware embarqué et ça ben voilà ça m'énerve à l'heure actuelle si je dois acheter une nouvelle bécane que ce soit une bécane de bureaux donc des stops ou à la pop et bien je vais prendre linux en compte ça veut dire que je vais analyser je vais choisir la machine donc d'après 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 linux tout simplement ce qui veut dire que j'ai 99% de chance que la machine tournera très bien sous linux à l'époque je fais pas attention à ça ce qui veut dire qu'ici ben je peux utiliser cette bécane sous linux mais par exemple donc c'est un hp pavillon 17 pouces dvd 7 très bonne bécane ce qui veut dire que je peux la faire tourner sur linux mais allez un exemple la chauffe si je la mets sous linux au repos mon cpu va osciller entre 60 et 70 degrés au repos si elle tourne sous windows ce seront de 45 et 50 alors pour une journée de travail pas grave mais pour travailler en permanence belle cpu va s'en prendre plein la tronche et va vieillir je vais dire prématurément ça c'est quelque chose c'est une chose à laquelle je fais fort attention deuxième chose leçon à anciennement hp était en partenariat avec bis audio donc ici je bénéficie de de quatre haut-parleurs et une petite caisse de basse et bien ce windows ben tout fonctionne sous linux je n'aurai que deux haut-parleurs de prix en compte les deux avant les deux arrière pas la caisse de basse pas voilà dommage lecteur d'empreintes mais il ya moyen de le faire fonctionner mais il faut bidouiller et encore on n'aura pas la qualité que l'on aura si on tourne sous windows lecteur d'empreintes digitales ben sous windows ben il fonctionne sous linux ben il ya moyen de le faire aller mais c'est un peu galère federal prend en compte tout ce qui est au bout de tout ne le prend pas en compte mais à moins de le faire aller maintenant il fonctionne plus ou moins bien alors au niveau gpu bail j'ai pu embarquer au processeur intel et il ya il ya une carte graphique donc amd radeon 67 70 m on peut l'oublier elle maintenant souligner que son peu l'oublié fonctionne plus ou alors il va falloir bidouiller ok l'intel en donc embarqué abbe fonctionne mais par exemple voilà quelque chose qui m'ennuie c'est que moi bon bah je fais des vidéos et j'aime bien encoder en dur grâce au module dédié au gpu que ce sont j'ai pu embarquer ou non ici de façon il n'y a pas de deux modules qui permet d'encoder en dur grâce à la 67 70 m mais par contre il ya le module quick thing donc c'est le module qui permet d'encoder en dur qui est intégré au gpu intel donc au gpu intégré et ben mais sur linux vous oubliez voilà donc voilà pourquoi certaines fois vous me verrez présenter des vidéos sous système haute windows pas tout simplement c'est parce que ma machine sous linux c'est pas le top voilà vu que j'ai plusieurs machines ça dépend laquelle je vais utiliser ça c'était la petite parenthèse qui a quand même pris quatre minutes alors que va-t-on voir j'ai eu un message qui me demandait c'est génial quand est-ce qu'on va pouvoir bénéficier d'oubuntu ou de donc je suis pas mon bout tout 18 points enfin d'oubuntu ou de linux wind avec le noyau 5.0 bah j'y va falloir attendre va falloir déjà attendre donc ubuntu 1904 et ben la prochaine version majeure de mint ou ou à tu tu forces l'objet toi même donc on va voir ça ensemble ici moi je suis sous machine virtuelle donc aucun risque alors j'avais déjà présenté le petit soft qui se nomme uq uu donc ubuntu kernel upgrade utility voilà qui est ici alors deux machines virtuelles la première ubuntu 18.10 mise à jour d'ailleurs option avancée la option avancée pour ubuntu on peut voir que quand je l'ai installé donc j'ai eu droit au noyau 4.18.0 révision 10 et maintenant grâce à la mise à jour toujours noyau 4.18.0 révision 16 ok donc je démarre la mint mint qui est une 19.1 option avancée j'ai dit option avancée alors eh bien quand je l'ai installé noyau 4.15.0 révision 20 et maintenant que les mises à jour 4.15.0 révision 46 alors on va démarrer la mint également ce qu'il faut savoir c'est que ubuntu n'intègre pas d'utilitaire qui va permettre la gestion des noyaux en même temps c'est une distribution grand public donc voilà l'utilisateur lambda celui qui n'a pas envie de se prendre la tête il va pas se mêler de gérer les noyaux il prend les noyaux qui arrivent avec les upgrades ce qui est normal ok là je vais aller chercher une instance terminale voilà on va faire un espace tiré petit a on peut voir noyau 4.18.0 révision 16 ok je vais dans mint mint par contre malgré que c'est une distribution grand public que l'utilisateur lambda n'en a peu rien à foutre de la gestion des noyaux embarque via son gestionnaire de mise à jour pardon pour le son embarque on va tente l'appeler de mise à jour embarque c'est la troisième fois embarque un petit gestionnaire de gestion de noyaux basique il est succinct mais voilà ça peut suffire en l'occurrence ici pas je vais vous expliquer pourquoi tic voilà toutes les mises à jour sont faites d'ailleurs si je lance une instance terminale que je fais une espace tiré petit a noyau 4.15.0 révision 46 alors on se rend dans édition non vu noyau linux continuez voilà quand j'ai installé la bécane donc la distribution je tournais j'ai eu le noyau 4.15.0 révision 20 et maintenant on peut voir il est actif c'est le noyau 4.15.0 révision 46 alors ce qu'il faut savoir c'est que lille le ce petit utilitaire de gestion de noyaux que propose linux mint donc cet utilitaire va vous proposer la liste de noyaux supporté par ubuntu toutes les versions d'ubuntu oui donc je m'explique linux mint 19.1 est basé sur ubuntu 18.04 ou ubuntu 18.04 travail avec les noyaux 4.15 donc c'est normal que linux mint 19 19.1 comme ubuntu 18.04.01 donc propose les noyaux en 4.15 alors vous allez me dire bah ouais mais 4.18 et ben c'est utilitaire montre également les noyaux utilisés donc comme j'ai dit par toutes les versions d'ubuntu donc la version d'ubuntu 18.10 qui travaille avec les noyaux en 4.18 ben voilà vous sont présentés mais pas d'autres noyaux donc pour pouvoir travailler avec d'autres noyaux exemple là le noyau 5.0 points x il va falloir passer par eu qu avec son nom charmant c'est ce qu'on va faire j'espère que j'ai été clair un petit temps que j'avais plus pris le micro donc on se rend ici le ce tutoriel est toujours d'actualité donc je vais chercher l'instance terminale voilà je colle je colle je valide par entrée winter je m'authentifie je valide par entrée winter active coco je peux faire le même de l'autre côté voilà voilà alors qu'est ce qui se passe de l'autre côté ok c'est fait sudo apt update update et alors je pense que c'est uquu ouais c'est ça donc sudo apt install uquu voilà oui même chose de l'autre côté sudo apt install uquu uquu oui de l'autre côté ça doit être fait oui c'est fait alors normalement il est placé tout en bas voilà le voici même chose ici on fait uquu voilà alors là il fait une actualisation pouvoir nous proposer une belle liste de noyaux voilà première chose mais il n'y a rien à faire en fait mais on peut passer par les paramètres mais tout pour moi est bien réglé pour ne courir aucun risque donc notifier c'est une version stable et majeur est disponible ok notifier c'est une version stable release est disponible ok afficher la bulle de notification sur le bureau ok donc ça passera par ici ok donc vérifier toutes les deux heures cacher les publications un stable et version r c'est important masquer les noyaux antérieurs en version 4.0 aussi là donc on a accès aux versions de noyaux dite stable voyez si je décoche ici attention vous aurez également accès aux noyaux instables vous faites ce que vous voulez si vous êtes un peu fan de jocoboy vous pouvez essayer ici on est sur machine virtuelle on ne court aucun risque même même si c'est si on a si si je travaillais en dur parce que voilà du moment qu'on ne purge pas les anciens noyaux directement il n'y a aucun souci voyez noyaux instables moi moi je n'aime pas je recoche un soubountou et mint on a affaire aux deux mêmes versions donc si on descend je descends je descends je descends je descends à donc faire comme ceci voilà le 4.18.0 révision 10 installé mais pas utilisé noyaux 4.18.0 ouais c'est ça c'est révision cesse installé et en cours d'utilisation yeah admettons je vais passer au 5.0 et bien on va le faire 5.0.2 ok installer il faut élever les droits ce qui est normal on va faire la même chose de l'autre côté 5.0.2 installer on élève les droits et on patiente tout simplement c'est une petite vidéo rappel ce que j'ai déjà fait ce genre de vidéo petit utilitaire bien sympa ça c'est un petit peu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501